Lui-même, dans beaucoup de ses prises de parole dans l'espace public, parle souvent de vous comme son père. Mon père Kadji, mon père Kadji, il le dit souvent, j'ai encore en mémoire récemment, le vibrant témoignage qu'il a fait lors des obsèques de son défunt papa, en recommandant à Dieu de prendre soin aussi de votre papa à vous qui est aussi décédé. Alors ma question, je vais dire les personnels, c'est celle de savoir si Samuel Leto, qui est donc président de la fédération aujourd'hui et qui est votre fils, est-ce que vous, en tant que son père, avez entretenu des démarches pour pouvoir lui parler de cette situation de façon personnelle ? Et bien plus encore, quelles sont vos relations aujourd'hui avec votre fils Samuel Leto ? Merci. Vous savez, vous me posez des questions, moi également. Toujours est-il que je constate des faits. Ces faits datent d'hier. Je sais que la procédure aujourd'hui pour l'obtention ou de la délivrance ou des visas, des licences, ce n'est pas comme avant un service dédié à cela. C'est le secrétaire général, c'est de la FECAFOOT, qui signe des licences. J'ai écrit personnellement au secrétaire général sur son WhatsApp, pas de réponse. Je ne conçois pas que dans une fédération, le SG ne soit pas en relation étroite avec le président. Je pense que c'est comme ça que fonctionne une fédération. Donc, tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ouvre beaucoup de questions. Qu'en se passe-t-il ? Qu'en recherche je donne ? Mais je ne voudrais pas ici rentrer dans une polémique de personne. Je m'adresse à une institution qui est l'AfriqueAFOOT. KSA est membre de cette institution. Le minimum qu'un membre attend d'une institution, c'est d'avoir des réponses, c'est de comprendre ceci. C'est le minimum. Donc, je m'interroge, une fédération est là pour le développement du football, pour le développement de son sport. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est fait pour ce développement ? Donc, désolé de ne pas pouvoir me répondre parce que les questions que vous vous posez, je me les pose également. Merci. Emmanuel Robert Marop, Télécombe africaine, Afrique Média. Merci à vous, particulièrement, Vildan Kaji. En toute honnêteté, moi j'ai vu un peu la KSA nette sur l'Epsakyo, sur Karamichel. J'en ai souvenance, parce qu'à l'époque, vous preniez les gamins au rond-point que vous ameniez au centre, tout dans le cadre d'une proposition. Vous avez oublié certains, comme John Biyok, etc., qui sont passés par KSA. J'en ai souvenance comme si c'était hier. Je vais aussi embrayer dans ce qu'a dit mon jeune Férikou, en vous disant merci, et merci à Véga M. Parce que grâce à vous, nous qui avons la paix de sortir des fois, quand on connaît certaines écoles, évidemment, le seul centre qu'on connaît, c'est KSA. Et ensuite, c'est ce que vous avez. Président, ma question, elle est tout simple. Est-ce que vous n'auriez pas attendu, en toute honnêteté, que l'AfricaFo vous notifie de votre, j'allais dire, rétrogradation pour en venir à la conclusion selon laquelle, en effet, ce qui nous réunit ici est exact. Parce qu'honnêtement, je vais conclure en disant que c'est un peu dans le cadre de l'irrationnel, ce qui arrive à KSA, puis égale justement à ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait fait pour le football, et c'est clairement pour l'éducation de certaines personnalités aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Vous savez, on est très prudent, il faut être très prudent dans ce genre d'affaires. Donc, quand nous avons vu, comme si nous n'étions pas les tout notifiés, quand les textes donnent 24 heures, nous avons l'appel. Nous avons dit, il ne faut pas perdre du temps. Donc, nous sommes allés et donc, pour faire appel, il fallait bien que l'on prenne copie du document. Donc, aujourd'hui, nous avons la copie. Et voici, donc, sur la copie, la décharge pour de l'autre appel. Donc, ce n'est plus une supposition, ce n'est pas un fake sur les réseaux sociaux. ça existe et nous avons fait appel pour cette décision. Donc, vraiment, vous dites que ça vous paraît irréel. Je vais vous citer quelque chose qui est encore plus choquant dans la chance qu'il faut qu'on donne à nos jeunes. Nous avons un jeune joueur qui s'appelle Nid. Il est à Marseille, à l'Olympique de Marseille, depuis plus d'un an. Je dis un an. Il joue avec, comment on appelle le document, la licence provisoire, il a une licence provisoire délivrée par la Fédération française de football, dont la Fédération française de football le reconnaît. Mais la Fédération camerounaise n'a jamais donné sa licence. Comment on appelle ça ? CIT. Voilà un joueur reconnu par une autre fédération. mais notre fédération n'a jamais donné sa sérité. Nous allons sortir d'ici avec beaucoup de questions. Beaucoup, beaucoup de questions. Comment veut-on aujourd'hui briser la carrière d'un jeune ? Comment veut-on aujourd'hui empêcher ce jeune d'évoluer ? On va vous dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qui peut empêcher une fédération de vouloir l'évolution d'être chez jeune ? Un jeune qui a pu sortir jusqu'à entrer dans une équipe comme l'Olympique de Marseille. Forcément, c'est un futur nouveau. Forcément, c'est un jeune qui va réussir socialement comme Gourou, Madjek, Djemba Djemba et même comme Samuel Eto. Comment pouvons-nous chercher à empêcher cela ? Alors que d'autres fédérations font même des avoues comme nous ne faisons pas et comme nous ne demandons pas qu'on en fasse pour faire à ce que un jeune réussisse. Pour au-delà des licences concernant notre propre championnat, on refuse le CIT à un jeune joueur sorti de KSA qui est à Marseille depuis un an et demi et que la fédération française afin de pouvoir le faire jouer lui délivre une licence provisoire pour nous permettre qu'il joue. Si son dossier n'était pas correct, s'il y avait des anomalies, comment se fait-il qu'une autre fédération puisse lui délivrer une licence provisoire ? Donc la fédération française ne fait pas des recherches de vérification avant de délivrer une licence ? Donc vous comprenez vraiment que on va sortir d'ici avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et de rancœurs mais notre méthode à nous n'a jamais été d'être dans la politique. Si on nous a réunis ici aujourd'hui c'est que nous essayons de comprendre et que l'opinion politique essaye de comprendre ce qui se passe. Bonsoir à tous, je rappelle le nom de Rézik qu'un roi est-ce que vous voyez M. le Président en cette décision de la rancœur de la rancœur de la rancœur de la rancœur tout à l'heure et ensuite est-ce que vous pensez que cette décision de la tue a attaché la relation de la fédération de façon durable ou vous pensez que c'est une décision un incident qu'on vient de la rancœur ? Conjoncturelle plus dure depuis quelques années je ne pense plus que ce n'est que la conjoncture je vous rappelle je n'ai plus la copie ou la lettre adressée à la fédération je vous rappelle tracasserie envers la KSA voici plus de deux ans que nous ne cessons d'avoir des tracasseries venant de la fédération camerounaise de football je pense que je vous ai répondu dans le courrier que j'ai adressé à la fédération pour lui indiquer que ça fait deux ans que nous avons des tracasseries des questions oui au fond bonsoir bonsoir c'est Avi Milandier chef de l'espoir du quotidien de l'expression je voulais juste avoir des calculations sur les faits qui se soucient que les cartes de maladies qu'aurait fait état la carte durant le match sa blessure sont surmenues au cours du match nous étions nous nous sommes présentés ça c'est la première chose la deuxième chose est-ce que vous pouvez savoir à quel moment quelqu'un tombe malade nous sommes tous ici demain matin on peut dire certains parmi nous peuvent tomber malade un enfant peut tomber malade deux heures avant le début du match mais pourquoi pourquoi commençons-nous à chercher ce genre d'excuses est-il d'abord normal que sur 54 licences on n'en fournit que 11 parce qu'on va commencer maintenant à fouiller à rechercher ceci posons les questions essentielles pourquoi qu'est-ce qui empêche de permettre à 54 jeunes dont maintenant une quarantaine qu'est-ce qui pourquoi on empêche une quarantaine de jeunes 54 moins 11 pourquoi empêchons-nous une quarantaine de jeunes de pouvoir jouer maintenant on va chercher à savoir s'il était malade s'il n'était pas malade et ceci donc vraiment ne cherchons pas la petite paix posons les questions essentielles nous avons 54 demandes on n'a eu que 11 oui oui bonsoir à tous franthéry mc télévision vous en faites part de ce que c'est seulement depuis deux ans maintenant que la ksa a des problèmes avec la délivrance et ses licences et tout calcul fait on est forcé de constater que depuis deux ans c'est l'arrivée à la tête de l'exécutif de la fédération comme on est de Samuel Leto et de son conseil est-ce que vous pensez véritablement que Samuel Leto qui a hier était votre fils qui continue à être votre fils puisqu'il ne va pas comme le disait d'ailleurs à l'un des livres il doit avoir un problème personnel avec la ksa au point de bloquer la délivrance et ses licences et personnellement est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau fédéral il y a des stratagèmes qui ont été mis en place non seulement pour ne pas délivrer des licences mais aujourd'hui pour faire régresser la ksa vous avez demandé si j'ai des des sans non j'ai pas si vous avez l'impression si j'ai l'impression je vous ai donné des questions ce n'est plus une question d'impression 54 on a 11 un jeune sort de ksa il est dans un club comme l'Olympique de Marseille depuis un an et demi on ne vit pas son CIT nous ne sommes pas dans de l'impression nous ne sommes pas dans de l'impression il y a quelque chose et je pense que l'abcède doit être percée oui allez-y merci monsieur le président je crois que je vais mettre la ksa tout ce que vous avez dit je connais tout ça mais par rapport à ce point de licence l'année dernière saison dernière pratiquement toutes les équipes de deuxième division de football club ont joué avec des bons euros donc sans licence et même cette saison ce phénomène continue je vous dis donc je me pose la question si la pkfoot actuelle ne se préoccupe que l'équipe nationale ou des autres sélections et de football professionnel et a abandonné au-delà des problèmes que KSA a aujourd'hui c'est la pkfoot n'a pas abandonné le football avant-terre vous savez j'ai une expérience même dans le football hors de notre pays dans les autres fédérations dans une vraie fédération et malheureusement ici chez nous on a une discussion dans les pôles de football professionnels dans les autres fédérations la fédération s'occupe d'abord du football amateur parce que les professionnels ont leur organisation une fédération s'occupe d'abord du football professionnel euh l'amateur au point où dans notre fédération c'est la fédération qui s'en va voir chez les professionnels pour leur dire donnez nous de l'argent pour qu'on développe le football amateur aujourd'hui comme une équipe nationale forte on veut un championnat fort parce que c'est ça qui permet d'être plus et de l'image etc je suis d'accord donc comment pouvez-vous avoir un championnat fort comment pouvez-vous avoir une équipe nationale forte si vous ne formez pas les acteurs du football ce sont les centres de formation ce sont les championnats amateurs je vous ai dit tout à l'heure dans mon propos que chaque année le coton sport je les ai cités vous pouvez vérifier venez prendre des jeunes de la KSA et c'est comme ça que ça doit se faire on doit développer le donner de l'importance au football amateur parce que c'est ce football amateur qui va amener des joueurs à devenir professionnels c'est ça qui va faire que notre championnat devienne attrayant c'est ça qui va permettre à ce que nous ayons une équipe nationale forte donc que la fédération ne se trompe pas que la fédération ne se trompe pas une fédération s'occupe d'abord et en priorité du football amateur parce que c'est ce football qui prépare les acteurs du football professionnel et si on ne prépare pas les acteurs du football professionnel on n'aura jamais un championnat attrayant on n'aura jamais de bons joueurs à l'équipe nationale nous allons prendre deux dernières questions et on va arrêter la compense de presse en attendant les questions je voudrais néanmoins rappeler que vous allez tous recevoir pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu une copie du dossier de presse vous allez recevoir à la sortie d'ici il est important pour le président de repréciser les choses on a saisi la fédération on a demandé 54 licences nous n'avons eu que 11 licences et à cause de ce 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 aujourd'hui nous sommes soumis par la décision de la fédération et nous rendons compte que ce n'est pas un fait isolé depuis un certain temps et nous voulons des réponses nous allons prendre les deux dernières les dernières alors just remind everyone I think facts facts are stubborn yeah the Kaiser applied for 54 licences 55 licences only got 11 and because of this shortfall we're not able to be part of the championship normally we despite all our attempts to get the issue resolved by the federation we wrote no response even the african federation wrote a later to the feta foot still no response we were just surprised to receive the sanction yesterday and like you we have several questions we want to understand what is going on and particularly because this is not the first time this has been going on for quite some time now and we need answers and we like the federation that is supposed to take care of football development to give us answers the last two questions please another fact as I was saying earlier fact factors you can't change them we have a talented Camerona who's currently playing for Marcel a Kayser player he has been out playing for an international team for more than a year now up to now the federation is unable to deliver his certificate for him to play but the federation française of football recognize the players quality to this guy and they give him a temporary license while our own federation is unable to give him the document that he needs young to succeed in their lives on va poser la question des licences but au delà de ça c'est moi je pose une question humaine comment des personnes peuvent aujourd'hui essayer d'empêcher des jeunes de réussir on sait aujourd'hui ce que c'est que le football on sait aujourd'hui ce que c'est que la réussite dans le football on sait ce que ça apporte à notre pays on sait ce que ça apporte aux jeunes personnellement non ne soyons pas méchants ne soyons pas méchants on au-delà du sentiment je vous ai donné des faits mais il y a également le côté humain on ne peut pas empêcher 400 jeunes de pouvoir tenter leur chance de réussir en disant qu'on a suspendu qu'à essa en disant on a suspendu le président vous n'avez pas suspendu le président vous avez suspendu la chance de 400 jeunes merci merci à tout le monde merci à tout le monde merci d'avoir pris le temps pour assister à cette conférence au bord de la piscine vous allez avoir on va partager un rafraîchissement avec le société merci à vous merci à vous merci à vous après c'est des représentants Mais tu te caches ! Là, mon méchant, putain ! La presse était là ! Raphaël Mayak était là ! Voilà, on a quelques ans à cette confrante presse, avant l'indélie est cool ! Fabrice Domosti était là ? Bien sûr, bien sûr, on était là pour comprendre une véritable voile et bien fondée, de cette suspension, dit-on ici, à Itraire. ... 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